Chaque année, la réalité troublante des personnes disparues se révèle. Certaines retournent auprès de leurs proches et d'autres ne laissent derrière elles que des questions sans réponses. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mystérieux cas de la disparition d'Hélène Frost, en essayant de comprendre ce qui lui est arrivé. Par une fraîche journée d'octobre 1952, Dennis et Daphne Frost ont célébré l'arrivée de leur deuxième fille, Hélène, marquant ainsi un nouveau chapitre de leur vie. La famille Frost s'est lancée dans un voyage important, déménageant sur des milliers de kilomètres du Royaume-Uni à la Colombie-Britannique, au Canada, à la recherche de nouveaux horizons. Malgré les bouleversements, Hélène et sa sœur Sandy ont bénéficié d'une éducation stable, enveloppée dans l'amour de leurs parents dévoués. Pourtant sous cette façade de bonheur familial se cachent les complexités de l'adolescence, les sœurs testant parfois les limites de la rébellion. Avance rapide jusqu'en 1969, et Hélène se retrouve à Prince George en Colombie-Britannique, accompagnée de sa sœur Sandy, une femme nommée Darlene et du bébé de Darlene. Cependant, le vent du destin change rapidement de cap lorsqu'Hélène découvre qu'elle est enceinte au printemps 1970. Au milieu de l'éclosion d'une nouvelle vie, la tragédie frappe lorsque la fille d'Hélène, Sandra, est confiée aux soins du gouvernement. Face au chagrin et à la dissolution de sa relation avec le père de Sandra, Stéphane, le monde d'Hélène s'effondre. Ses veines tentatives pour récupérer la garde ne font qu'aggraver son angoisse, la laissant brisée et inconsolable. Le personnage d'Hélène est une tapisserie de contradictions. Parfois elle se retire dans la solitude, sa nature introspective voilant ses pensées du monde. Pourtant, elle est également impulsive, n'ayant pas peur d'embrasser la spontanéité, s'aventurant souvent dans l'inconnu avec un abandon inconsidéré. Le soir fatidique du 13 octobre 1970, Hélène se trouve à un carrefour dans son appartement du Queensway à Prince George. Alors que le crépuscule descend, elle invite sa sœur Sandy à une promenade. Pour ensuite connaître une baisse en raison du froid mordant. Sans se décourager, Hélène se lance dans une excursion solitaire, vêtue de son manteau et de son pantalon bleu marine, disparaissant dans la nuit. Au départ, son absence suscite peu d'inquiétudes, compte tenu de son penchant pour les escapades impromptus. Cependant, alors que les heures se transforment en jours, l'appréhension saisit le cœur de Sandy, la poussant à tirer la sonnette d'alarme. Le 15 octobre 1970, Hélène est officiellement déclarée disparue, ce qui pousse la gendarmerie royale du Canada, connue sous le nom de Mounties, dans une quête incessante de réponses. Lorsqu'Hélène est partie pour sa promenade du soir, elle a laissé derrière elle un ensemble déroutant d'effets personnels, sa tenue vestimentaire, son argent et ses pièces d'identité. La police avait une description avec laquelle travailler, environ 5 pieds 5 pouces, pesant environ 125 livres, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et une pelle tombante dans l'œil droit. Bientôt, une information a fait surface suggérant qu'Hélène avait été vue en autostop près de la station-service Husky à Prince-Georges. Pourtant, malgré des efforts diligents, les enquêteurs n'ont découvert aucune preuve tangible pour corroborer cette hypothèse, et bientôt, la piste s'est refroidie, chaque piste d'enquête ne rapportant guère plus que de la frustration. Une hypothèse dominante, rapidement écartée, était celle d'un accident tragique survenu à Hélène. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace, indiquant qu'elle avait été impliquée dans une telle calamité. Une autre piste d'enquête s'est penchée sur la possibilité d'une disparition volontaire, compte tenu des antécédents de départ spontané d'Hélène. Cependant, sa sœur Sandy a contesté cette théorie, soulignant l'acte particulier d'Hélène de laisser derrière elle des biens essentiels, et d'inviter Sandy à la rejoindre. Les difficultés croissantes auxquelles Hélène était confrontée au moment de sa disparition, ont incité les enquêteurs à envisager la notion de suicide. Privée de la garde de sa fille et aux prises avec le poids de sa situation, cela semblait un scénario plausible. Pourtant, Sandy a catégoriquement réfuté cette hypothèse, citant l'absence de tout signe révélateur ou un écart par rapport à l'attitude habituelle d'Hélène. Les spéculations tourbillonnaient autour de la possibilité qu'Hélène rencontre une connaissance, après avoir quitté sa résidence. La tension s'est tournée vers son ancien partenaire Stéphane, mais après un interrogatoire approfondi, il a été lavé de tout soupçon. Sandy elle-même a découvert une piste suggérant qu'Hélène aurait pu faire du stop avec un camionneur, mais les forces de l'ordre n'ont pas été en mesure d'étayer cette affirmation. L'autoroute 16, un segment vital de l'autoroute Yellowhead, qui s'étend sur 450 000 entre Prince George et Prince Rupert en Colombie-Britannique, porte un surnom obsédant, l'autoroute des larmes. Depuis 1970, ce tronçon de route a été entaché par une série de meurtres et de disparitions non résolues, dont un nombre disproportionné de victimes sont des femmes autochtones. En réponse à ces tendances inquiétantes, la Gendarmerie Royale du Canada a lancé le projet E.P.A.N.A. pour se pencher sur ces affaires non résolues. Le nombre officiel de victimes, selon la police montée, ne dépasse pas 18. Cependant, les groupes de défense autochtones affirment que le nombre réel de femmes qui ont connu un destin sombre ou ont disparu le long de l'autoroute des larmes pourrait dépasser 40. Parmi ces tragédies se trouve Hélène Frost, la première femme à disparaître le long de cette route inquiétante. La famille d'Hélène a mené une bataille acharnée pour qu'elle soit reconnue comme victime, dans le cadre du projet E.P.A.N.A. Malgré leurs appels passionnés, la police montée a repoussé leurs supplications, refusant à Hélène la reconnaissance qu'elle recherche ardemment. Ce refus incarne un récit plus large de négligence systémique et de marginalisation, auxquelles sont confrontées les communautés autochtones, perpétuant un cycle d'injustice et d'effacement. Le 30 mai 1974, une sombre découverte ébranla les enquêteurs. Les restes squelettiques d'une femme enveloppée dans une couverture et enterrée dans une tombe peu profonde. Résoudre l'énigme entourant cette Jane Doe a révélé un récit effrayant lié à la pègre criminelle. La police a reconstitué une conjecture obsédante. La femme non identifiée, connue uniquement sous le pseudonyme de Lorraine Steele, a connu sa disparition aux côtés d'un célèbre braqueur de banque nommé Vestavoli Carmichael, présumé être son amant. On pense que leur fin tragique s'est produite vers le 31 décembre 1970. Ce qui correspond étrangement à la chronologie de la disparition d'Hélène. Les enquêtes ultérieures ont dévoilé toute une série d'intrigues, aboutissant à la condamnation de Richard Freitas et de Donald Brandt pour les meurtres de Lorraine Steele et Carmichael. Motivée par la peur d'être révélée concernant les exploits illicites de Carmichael, le duo a orchestré un acte de violence odieux. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, Lorraine Steele a laissé derrière elle de légères traces de son existence, une série d'appels téléphoniques vers des États situés le long de la côte est, et la propriété d'une Oldsmobile verte distinctif de 1964 ornée de plaques du Maine ou du Massachusetts. Cependant, cette piste s'est brusquement terminée lorsque le véhicule a été découvert abandonné dans le Connecticut, portant une vignette d'inspection du Maine. S'appuyant sur des rencontres avec des connaissances, les autorités ont réalisé un croquis composite présentant une ressemblance frappante avec Hélène Frost. Pourtant, malgré des parallèles troublants, des objets cruciaux récupérés dans le nouveau comté de Londres, Jane Doe, divergeaient des possessions d'Hélène au moment de sa disparition. Un anneau en forme d'amende portant l'inscription JHSN, un ensemble de bigoudis et un imperméable jaune étaient notamment absents. Au 5 juin 2020, la police de l'État du Connecticut et la gendarmerie royale du Canada restaient fermement déterminées à percer le lien énigmatique entre la nouvelle Jane Doe du comté de London, et le mystère persistant du sort d'Hélène Frost. Le décès de Dennis Frost le 20 juillet 2014 a marqué un chapitre déchirant dans la quête de la famille Frost, pour tourner la page concernant le sort de leur fille bien-aimée, Hélène. Malgré le poids du chagrin, la sœur d'Hélène, Sandy, reste inébranlable dans sa détermination à découvrir la vérité sur la disparition d'Hélène. Dans une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, 2018 a été marqué par des retrouvailles poignantes lorsque la fille d'Hélène, Sandra, a lancé une recherche pour retrouver sa mère biologique. Le fait que Sandra ait contacté Sandy a servi de phare, aboutissant à des retrouvailles tant attendues entre la mère et la fille. Pourtant, même au milieu de ces retrouvailles d'où sa mère, l'ombre de l'incertitude plane, le sort d'Hélène étant toujours entouré de mystères. La recherche d'Hélène Frost persiste, alimentée par les efforts incessants de ceux qui refusent de se rendre face à l'inconnu.